... Claude Obadia, bonjour. Bonjour. Vous enseignez la philosophie dans le secondaire et dans le supérieur. Et vous êtes présent sur le plateau aujourd'hui pour nous parler du thème de culture générale des concours 2018 aux grandes écoles de management, d'entrée aux grandes écoles de management qui est le corps. On parle aujourd'hui des définitions du corps. Quelles sont-elles ces définitions ? C'est une notion dont on fait des usages assez diversifiés. Je commencerai par évoquer quelques usages particuliers de la notion. On parle par exemple d'un corps de doctrine. De quoi parle-t-on quand on parle d'un corps de doctrine ? On parle d'un ensemble de règles, un ensemble de principes, un recueil de textes par exemple. On parle aussi par exemple d'un corps médical. Qu'est-ce qu'on veut par là désigner ? Quand on parle d'un corps médical, on parle d'un ensemble de personnes qui appartiennent à une même catégorie professionnelle. Et de fait, ces deux premiers usages de la notion ont tout de même un point commun. Ils connotent tous les deux l'idée d'une organisation, l'idée d'un tout structuré. Bien sûr, il existe d'autres usages particuliers, comme par exemple celui qui nous fait parler du corps d'un violon, ou bien encore du corps d'une lettre. Y a-t-il d'autres usages généraux ? Oui, on emploie la notion de corps pour désigner la partie matérielle d'un être animé. Partie matérielle qu'on va considérer soit du point de vue de son aspect extérieur, soit du point de vue de son fonctionnement intérieur. On emploie aussi la notion de corps pour désigner toute chose matérielle. Le corps, dans cette acception, est donc synonyme de matière. Et l'on pourrait de fait ici parler de réalité corporelle, au sens de réalité matérielle, au sens de réalité physique. Et puis enfin, peut-être l'usage que nos étudiants retrouveront le plus souvent cette année, le mot corps en fait désigne un objet. Et il désigne un objet matériel qui est constitué par notre perception elle-même. Autrement dit, le corps, c'est tout groupe de qualité que nous nous représentons comme stable et que nous nous représentons comme indépendant de nous. Comme indépendant de nous et situé dans l'espace qui nous environne. Claude Obadien, merci pour ces définitions du corps. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501